Merci beaucoup André, ça fait vraiment plaisir de vous voir, de voir tant de camarades rassemblés ici pour parler d'une question qui devrait nous interpeller en plein milieu de la campagne fédérale la plus plate des dernières années. Mais ce n'est pas la position officielle de Québec solidaire. Je dois avouer avoir fait un peu l'économie de tout ce qui rime avec préparation pour ce panel. Alors je vais essayer de quand même tenir un discours cohérent. Je m'excuse d'avance pour les camarades d'Ottawa et d'Halifax qui ont fait tellement de routes pour nous voir. Donc je participe depuis trois ans avec d'autres personnes à toute une démarche de rapprochement entre la gauche canadienne-anglaise, les mouvements des Premières Nations et la gauche québécoise. Et j'aimerais remonter d'ailleurs plus loin que simplement le Forum Social des Peuples parce que tout ça n'a pas commencé avec le Forum Social du Peuple. En fait, le Forum Social du Peuple, d'une certaine façon, représente un aboutissement de démarches qui ont commencé bien avant. On le sait, les gauches entre le Canada et le Québec se sont développées en silo, ont eu très peu de communication, quelques moments de convergence. Notamment, par exemple, on penserait en 2003 au grand mouvement d'opposition à la guerre en Irak, où les deux mouvements étaient sur la même longueur d'onde. Mais de façon générale, fonctionnent de manière séparée, ont leurs propres institutions. L'AFTQ, oui, est membre de leur regroupement canadien, mais la CSN et d'autres regroupements syndiqués au Québec n'en font pas partie, contrairement aux autres provinces canadiennes. Le Québec a ses propres parties politiques au provincial, notamment Québec solidaire, qui n'ont pas d'homologue canadien fédéral, etc. Par contre, certains mouvements sociaux qui ont pris le Québec d'attaque en 2012 et avant ont piqué l'intérêt des progressistes canadiens et anglais. La grève de 2012, en fait, a fait les manchettes partout dans le monde, mais a surtout intéressé grandement les militants et les militantes du Canada anglais. Et du jour au lendemain, on a pu voir des gens porter le carré rouge à Halifax, à Toronto, à Vancouver, des personnalités comme Gabriel Allaud-Dubois à faire des tournées et de discuter de ce qui s'était passé au Québec et du mode d'organisation particulier du mouvement étudiant et des mouvements sociaux. À l'époque, certains parlaient d'élargir le mouvement de grève au Canada anglais, c'est une chose qui ne s'est pas produite, mais tout de même, il y a eu des premiers contacts qui se sont établis et en novembre 2012, je fais partie d'une rencontre avec 82 autres personnes, dont une petite délégation du Québec, à Port Elgin, sur le bord du lac Huron, à l'invitation du syndicat du secteur automobile qui est devenu depuis Unifar. Et cette rencontre-là visait à poser les bases d'un projet de convergence avant les élections fédérales de 2015. À l'époque, l'objectif était très avoué, il s'agissait de faire tout un autre possible pour nous débarrasser du gouvernement conservateur de Stephen Harper. Au Québec, à ce moment-là, on a décidé d'essayer d'amener une perspective un peu divergente, qui visait à dépasser la question du gouvernement conservateur et de Stephen Harper, qui était particulièrement vilipendé par la gauche. Il y avait vraiment une personnalisation de cette campagne contre la personne même de Stephen Harper, et on passait un peu outre les idées qu'on voulait mettre de l'avant. Il n'y avait pas de projet de société sur la table. Alors, les gens du Québec se sont dit, on va un peu brasser les cartes et on va proposer un modèle un peu similaire à la coalition Mains-Rouges que nous connaissons bien au Québec, fondé en 2010, et donc des coalitions Mains-Rouges qui pourraient s'installer un peu partout au Canada avec une forme de coordination nationale, qui seraient fondées sur des principes démocratiques, qui avanceraient un programme, un plan d'action coordonné, etc. La moitié du groupe n'a pas particulièrement aimé ça. Il y avait un autre plan sur la table qui visait vraiment à mener une campagne très électorale de construction de bases de données, de ciblage d'électeurs par des biais publicitaires, etc. Il y avait d'ailleurs des moments où il y avait des différences culturelles très importantes autour de la table. Après tout, ces rencontres-là sont très rares et nous n'étions pas tout à fait habitués à nous parler. C'était quelques jours après le jour du souvenir. Il y a eu une commémoration, un grand renfort de drapeaux canadiens, d'images un peu militaristes, et tout le Québec a quitté la salle à ce moment-là. Ça vous donne une idée de la difficulté parfois d'entendre des discussions productives. Il faut passer outre certains obstacles, certaines différences culturelles. Alors après cette réunion-là, en fait, il n'y a pas grand-chose finalement qui en est ressorti, mais beaucoup de contacts intéressants. Une initiative locale à Windsor-Essex, Making Waves, qui a tenu quelques rencontres, mais rien de national malgré nos espoirs. Après ça, après cette expérience-là à Port Elgin, il y a eu évidemment tout ce processus de préparation qui durait depuis deux ans déjà d'organisation du Forum social des peuples qui a eu lieu à Ottawa en 2014 et qui a rassemblé pour la première fois depuis des dizaines d'années la gauche canadienne, la gauche québécoise et les Premières Nations. C'était vraiment une occasion historique. Je me rappelle d'ailleurs, je vois Judy Rebick dans la salle, je me rappelle avoir assisté à une rencontre avec elle entre Jacques Letourneau de la CSN, ses homologues canadiens-anglais et des gens des Premières Nations. Elle en avait les larmes aux yeux tellement c'était une occasion rare de bâtir des ponts. C'était vraiment un week-end très productif qui nous a permis, je pense, de faire un travail de cartographie efficace de l'état des forces de la gauche un peu partout au pays et mes collègues vont en parler un peu plus, de faire des contacts et éventuellement aussi de poser les bases d'une collaboration plus grande qui pourrait porter fruit dans les prochaines années. Le Forum social, après tout, n'était pas nécessairement un lieu d'organisation, mais c'était tout de même un lieu de réseautage qui pouvait mener à des lieux d'organisation. Et quelques mois, quelques semaines après, certains camarades au Québec ont décidé de se lancer dans un projet qui visait à concrétiser certaines des visées du Forum social des peuples et de le transformer, de le formaliser en projet politique concret qui permettrait de bâtir des ponts entre les luttes et les mouvements sociaux au Québec, au Canada et au sein des communautés des Premières Nations. J'imagine que beaucoup d'entre vous étaient au dit Forum social des peuples. Vous vous rappellerez peut-être de la déclaration qui en est sortie, qui disait « Il ne s'agit pas seulement de s'opposer aux conservateurs, notre mouvement doit aller au-delà de cette échéance électorale car il s'agit aussi de reprendre le contrôle de notre avenir collectif. » qui notait qu'il fallait donc proposer un projet de société qui dépasse la question simplement de l'opposition aux conservateurs, de l'opposition aux ennemis du milieu syndical, aux ennemis des mouvements sociaux, etc. mais qui mettent de l'avant vraiment une perspective transformatrice pour freiner les attaques à la démocratie, libérer nos sociétés du capitalisme néolibéral, de l'impérialisme, du patriarcat, du colonialisme, du racisme, de l'hétérosexisme, du sexisme, etc. Vous connaissez sans doute la lettre d'épicerie qui devient un peu répétitive, mais il y avait quand même quelque chose là. Pour la première fois, depuis que j'avais commencé à m'intéresser à la question de la convergence, on dépassait la question de l'opposition et on se disait « Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble ? » Depuis, nous nous sommes rencontrés au Québec avec André et d'autres camarades et nous avons tenté d'établir des contacts un peu partout au Canada avec d'autres groupes pour travailler à formaliser cette nouvelle entente entre les peuples, disons, et formaliser un quelconque projet. Nous n'en sommes pas encore à l'étape de la définition de ce projet, bien que les contours commencent à rassembler à quelque chose. Nous avons donc rencontré des gens à Toronto à plusieurs reprises, mais il y a différents débats qui continuent de diviser les personnes qui étaient présentes, et des débats d'ailleurs que j'aimerais vous poser dans cette salle. On parlait du timing, on parlait du programme, on parlait surtout de la forme. Est-ce que cette nouvelle entente prendrait la forme d'une organisation politique, d'une grande organisation politique qui ne participerait pas aux élections, mais qui servirait à coordonner des mobilisations pancanadiennes ? Est-ce que ça pourrait ressembler à quelque chose comme Québec solidaire ? Une coalition essentiellement de différents groupes et de différentes tendances, qui n'est pas donc explicitement, et c'est la troisième perspective, un parti socialiste, ce que certaines personnes souhaitaient créer. À ces réunions-là, j'ai remarqué qu'il y avait certaines perspectives générationnelles intéressantes. Je proviens, moi, des nouveaux mouvements sociaux. J'ai 23 ans, j'ai participé à la grève de 2012, mais je n'ai jamais connu personnellement les efforts de la gauche canadienne et de la gauche québécoise, par ailleurs, précédents. Alors qu'il y avait beaucoup de gens de ce côté-là qui avaient passé par des dizaines et des dizaines d'années de mouvements sociaux, notamment Waffle, Renewing the Left, je pense, qui étaient des projets qui visaient à renouveler le projet du NPD. Il y avait vraiment donc une divergence générationnelle. Le vocabulaire n'était pas le même. Et c'est un peu le problème de la gauche de manière générale. Il va falloir être capable de poser des ponts non seulement entre nations, mais entre générations pour en arriver à un projet qui arrive à rassembler un peu partout au pays. C'est aussi la question de l'œuf ou la poule. On le sait, les mouvements sociaux au Québec ne traversent pas une période particulièrement, comment dire, encourageante, du moins c'est mon avis. Les mouvements sociaux du reste du Canada non plus. Les bases de la gauche ne sont pas très fortes. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt, avant de créer un parti politique ou une grande organisation politique, attendre que les mouvements sociaux rejaillissent, que la nouvelle gauche soit capable de se remettre en branle ? Ou bien ne devrions-nous pas utiliser une nouvelle organisation politique ou un parti politique pour littéralement jeter un pavé dans la mare et de tenter de provoquer une mobilisation à travers le pays. Alors, les débats en sont à peu près là. Et la conjoncture est très intéressante pour ce genre de projet. Après tout, le Canada pourrait se retrouver dans un mois et demi avec un gouvernement formé par le NPD. Et ça, c'est une donne complètement nouvelle au Québec et au Canada, surtout pour une gauche qui, soyons francs, a passé les dernières années à se concentrer sur le fait de déloger les conservateurs de Stephen Hart. Une gauche qui n'a pas réussi à articuler un projet de société. Comme au Québec, avec les gouvernements péquistes, il est toujours plus difficile pour la gauche d'interagir avec un gouvernement qui se présente comme un allié objectif, contrairement aux libéraux ou aux conservateurs, qui sont des ennemis avoués de la gauche, qui nous permettent d'ailleurs de cadrer une opposition beaucoup plus efficace. Il y a des gens, on le sait, dans ces organisations-là, un peu part troupées, qui vont aller travailler pour le gouvernement et qui vont préférer, avec un allié dans la place, des techniques de lobbyisme ou de concertation. En même temps, le NPD, confronté à ses propres contradictions, au mieux, à ses propres contradictions, et évidemment, aux difficultés de l'exercice du pouvoir dans un contexte de récession économique, pourrait nécessiter une forte mobilisation des mouvements sociaux. En même temps, le fait que les mouvements sociaux n'aient plus à se préoccuper de certains projets de loi qui attaquaient les fondements du mouvement syndical et qui faisaient honte au Canada sur la scène internationale en termes de matière de lutte au changement climatique, permettra peut-être à cette gauche de prendre une année, de prendre deux années, de prendre trois années pour réfléchir et pour construire, plutôt que de toujours avoir à réagir dans le moment contre un gouvernement très dangereux comme celui des conservateurs. La déclaration qui suivait la convergence des mouvements sociaux du Forum social des peuples disait que tant que les conservateurs nous imposeront leur conception de la société et du monde, nous ne pourrons protéger nos droits et l'environnement et nous ne pourrons mener un débat ouvert sur ce qui serait une société juste, viable et respectueuse des peuples qui la composent. Si les conservateurs ne sont plus au pouvoir dans deux mois, eh bien cette fameuse discussion qui ne pouvait pas avoir lieu sous les conservateurs va devoir avoir lieu. Et j'espère que nous serons capables de mener ce débat-là, de sortir de nos silos respectifs, de sortir du Québec pour l'audience qui est présente ici, et de mener ce débat et d'en arriver à des bases de collaboration qui sont capables de porter un projet de société transformateur qui soit en rupture avec le NPD et avec la défensive posture traditionnelle de la gauche. Merci beaucoup. Applaudissements